Ce soir-là n'était pas un soir comme tous les autres. C'était la veille de Noël au château de Champs, la nuit mystérieuse entre toutes au soir d'un siècle passé et à l'aube d'un nouveau. Le majordome avait fait dresser à la demande de Madame le plus beau sapin qui soit. Les enfants l'avaient décoré avec le personnel, un personnel nombreux comme il s'y est aux grandes maisons. Valet, femme de chambre, maître d'hôtel, cuisinière, bonne, garçon d'écurie, jardinier et nurseuse anglaise pour les enfants. Louis-Quin d'Anvers, comte et banquier de son état, avait fait l'acquisition du château de Champs qu'il avait entièrement rénové. Ce soir, la famille allait réveillonner pour la première fois au château. C'était il y a un peu plus de 120 ans, je crois. Une époque où l'on traversait l'Atlantique en paquebot géant, le ciel en dirigeable et l'Europe à bord des wagons de l'Orient Express. C'était bientôt la fin de la vapeur, le début du moteur à explosion, de l'aspirine, des photographies en couleur, du soutien-gorge et du fer à friser. Les frères Lumière inventaient le cinéma et Renoir, lui, réinventait la peinture. La langue savante des salons parisiens, si chère à la marquise de Pompadour, se mène en un cri vengeur qui déchire la nuit et gronde à travers le royaume. Ainsi, le sceptre et la couronne s'en retournèrent à la nation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501